Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que, tout comme moi, vous appréciez ce décor complètement vert ? On dirait qu'on est dans une petite forêt. Ah, ça fait du bien, c'est génial. Bon, avec cette vidéo, je voulais aussi faire un test parce que là dehors il fait nuit. Donc j'ai simplement la lumière de mon salon qui est allumée. Et je voulais voir en fait si ça faisait un rendu plutôt convenable. Ou s'il faut simplement que je me résigne à tourner mes vidéos uniquement le week-end. Lorsqu'il y a du soleil, enfin du moins une bonne luminosité. Donc forcément, j'espère que ce test sera concluant. Puisqu'on avance de plus en plus dans les aires d'hiver. D'ailleurs, on a déjà changé d'heure. Il y a une semaine. Donc si je peux faire mes vidéos le soir après le travail, etc. C'est vrai que ce serait vachement mieux. Sinon, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma collection de potos. Donc évidemment, il y a plein de vidéos sur les collections de potos, etc. Moi, je vais vous présenter ma collection dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais vous parler de l'entretien. Parce que... Alors, en introduction, j'ai envie de vous dire que le potos, lui, c'est une plante qui est assez commune. Pas forcément facile à trouver pour certains spécimens. Mais voilà, plutôt simple de manière générale. Sauf, dans mon cas à moi, pour les versions où il y a beaucoup de blanc sur les feuilles. Je parle notamment du NJ et du Manjoula. qui, pour moi, me créent des difficultés. Donc, j'ai trouvé un petit remède pour y pallier. Et je vous en parlerai donc en fin de vidéo, quand je vous parlerai un petit peu de l'entretien de mes potos. Donc, ma collection de potos. Par où vais-je commencer ? Je vais commencer par ici. Donc, ici. C'est mon potos Marble Queen. Qui est plutôt un spécimen assez foncé. Parce qu'il est chez moi, plutôt loin de la lumière. Malgré cela, il pousse tranquillement. Mais effectivement, j'ai noté que toutes les nouvelles feuilles étaient vraiment répiquées. Par rapport à ce qu'ils me faisaient auparavant. Mais voilà, de manière générale, c'est un potos qui est extrêmement facile. Alors, j'allais oublier de montrer les boutures que j'avais faites de cette plante mère. Et que je n'ai toujours pas remise en terre. En fait, elles sont en hydroculture. Et voilà, j'aime bien le feu de voir les racines, etc. Celui-ci est encore plus vert. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il est en réversion. Voilà, je le garde parce que je l'aime bien aussi comme ça. Donc voilà. Et mon troisième petit spécimen de potos Marble Queen. C'est celui-ci. C'est une toute nouvelle bouture. J'ai essayé de prendre les feuilles les plus claires. pour voir si je pouvais avoir une plante qui se développait en étant toujours aussi claire. Mais je ne pense pas. Sachant que ça m'a fait de belles racines. Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'un des potos que j'aimerais beaucoup avoir et que je n'ai pas, c'est le potos Snow Queen ou White Queen. Donc c'est comme un Marble Queen mais extrêmement clair. Et malheureusement, je n'en trouve pas pour le moment. Mais voilà, si vous n'en voyez pas c'est un, n'hésitez pas à me prévenir. Ensuite, je fais une petite transition puisque dans le même pot que cette bouture de Marble Queen, j'ai une bouture de Potos Enjoy. Donc j'ai une bouture ici qui est en eau. Ensuite, dans un petit pot comme ceci, j'ai en sphègne deux petits pieds également. J'ai une toute nouvelle petite feuille rikiki qui est adorable. Donc j'attends qu'elle se développe. Ici également, j'ai un autre pied, on va dire, qui est en sphègne. Donc j'ai des feuilles qui sont un petit peu abîmées. Mais je ne les coupe pas puisqu'elles sont porteuses de nouveaux bébés, comme j'appelle ça. Donc si je les coupe, je n'aurai pas non plus ce nouveau bébé. Donc j'attends plutôt que la nouvelle feuille sorte pour ensuite couper éventuellement la prochaine. Donc c'est le cas ici, mais c'est aussi le cas ici où j'ai une feuille abîmée. Mais voilà, ce sont mes feuilles de bouture. Et pour finir avec le Potos & Joy, j'ai aussi celui-ci que je viens de recevoir. Et parce que je voulais spécifiquement deux grands liens. Quand j'ai des difficultés à faire pousser mes Potos & Joy, bien que maintenant j'ai trouvé la solution, voilà, j'avais envie d'avoir quand même deux grands liens pour potentiellement ensuite passer la plante sur mes petites étagères murales aussi, enfin ensuite. Et voilà, donc celle-ci, en revanche, ce Potos-là est en terre. Donc ça m'inquiète un petit peu, je ne sais pas si je ne peux pas plutôt le passer en sphène vermiculite ou sphène perlite, parce que moi ça fonctionne mieux. Donc voilà, à voir. Ensuite, je voulais vous présenter mon Potos & Joy qui a très très soif. Il faut vraiment que je l'arrose. En ce moment, il a besoin d'une quantité d'eau qui est quand même astronomique. Donc je ne sais pas ce qu'il a. Donc voilà, clairement, celui-ci, je l'ai eu vraiment tout petit. Vous l'aviez vu dans ma deuxième vidéo. Il était tout petit et voilà, il continue de pousser tranquillement. Là, il a fait une petite pause. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas de nouvelles fennes, mais il va très bien et je l'adore. D'ailleurs, ici, j'ai un autre Potos Néon qui est beaucoup plus grand et qui a deux teintes différentes. Donc une teinte qui est très jaune citron néon et une partie avec des feuilles qui sont un peu plus vertes. Donc ça, c'est plus dû à la pousse d'hiver, puisqu'en fait, les Potos, ils poussent toute l'année. Donc ça, c'est super intéressant. Mais voilà, du coup, quand il y a une pousse d'hiver, il y a moins de luminosité. Donc les feuilles sont un peu moins intenses en termes de couleurs. Et donc voilà, il est magnifique. Il est très grand. Je l'adore. Ensuite, je vous présente mon Potos Argenté qui est trop 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 beau. Je suis trop contente parce que je n'en avais jamais vu en vrai. Et je suis tombée sur ce spécimen au Cactus Club que je vous cite très régulièrement dans mes vidéos. parce que j'adore cette petite boutique que j'ai découverte il y a, je crois, 3-4 ans maintenant. Et donc j'avais déjà celui-ci qu'on m'avait envoyé à l'état de bouture. Je ne sais pas si j'ai encore la photo, mais je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense toute fin août et il a déjà explosé en termes de volume. J'avais des feuilles qui étaient toutes à plat comme ça. Et là, ça y est, il a pris du volume. Il est magnifique. Alors, la taille des feuilles sur l'exotica est assez importante. Donc j'adore. Et en plus, elles sont assez robustes. Et je me disais, bon, c'est dommage parce que je ne prendrais pas le argenté ou le silverane puisqu'à mon avis, ils sont assez similaires. Je vais le poser là quand même. Et finalement, en voyant celui-ci en vrai, je me suis rendu compte que la taille des feuilles était beaucoup plus petite. La partie argentée était plus parsemée que sur l'exotica. Et les feuilles étaient beaucoup plus souples. Donc, pour moi, voilà, je vois finalement, j'ai vu finalement cette différence. Et donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais c'est vrai que s'ils avaient été assez similaires, si par exemple, j'avais juste cette feuille en plus petite, je n'aurais pas acheté l'argenté. Mais là, je l'ai acheté du coup. Et je suis bien contente. En tous les cas, gros coup de cœur sur l'exotica. Je ne m'attendais pas à ça en fait quand je l'ai reçu. Je m'attendais à des feuilles plus petites. Je m'attendais à autre chose. Donc, j'étais super surprise, mais dans vraiment le bon sens du terme. Et pour lui, je suis super contente parce qu'en plus, je l'ai payé 10 euros. Donc, ce n'est absolument rien. Et il pousse. Parce que toute cette partie-là n'y était pas. Et je pense que je l'ai acheté en 17 septembre. Non, voire fin septembre. Ça fait un mois. Donc, voilà. C'est génial. Un des plus beaux potos à mon sens, c'est le potos mandula que je trouve vraiment magnifique. Et qui est très intéressant en termes d'entretien, plus que difficile. Et non, blague à part, j'aime beaucoup la taille des feuilles, les couleurs. Par exemple, là, j'ai une feuille toute verte. Là, j'aime une feuille qui est plutôt blanche. Là, j'ai vraiment, on dirait plutôt que les couleurs sont réparties un peu comme sur le fil en Indon en Brasile. Donc, avec un trait de couleur blanc au milieu. J'aime beaucoup les couleurs et le fait que d'une feuille à l'autre, ce soit très très différent. J'ai des feuilles qui sont plutôt orientées, qui sont plutôt blanches. D'autres qui sont plutôt vraiment mint. Donc, ce n'est pas un vrai blanc, mais c'est un blanc mint. D'autres qui sont bien vertes. Voilà, il y a un panaché qui est assez intéressant. Donc, voilà. C'est un de mes potos préférés. C'est vraiment celui-ci que j'ai envie d'apprendre à mieux faire pousser, mieux cultiver chez moi. Avec le Enjoy aussi que je trouve intéressant. Mais c'est vrai que les feuilles sont plus petites. On va dire que c'est moins un coup de cœur le Enjoy. Mais ça me donne du défi en ce moment parce que j'ai un problème avec le Enjoy et le Mandula. Donc, de manière générale, mes potos sont dans un substrat qui est composé de terreau pour plantes vertes avec de la perlite. Donc, c'est le cas pour mon Marble Queen, bien que j'en ai aussi qui est en hydropulture. C'est le cas pour mon Exotica. Pour mon potos néon, celui-ci, celui-ci. Et c'est également le cas pour le potos argentin. Pour ceux avec lesquels j'ai des petits soucis, vous le voyez, j'en ai passé plusieurs en sphène et vermiculite ou sphène et perlite. Dès que j'ai enlevé mes plantes de terre, j'ai vu que les feuilles devenaient beaucoup plus robustes au bout de 2-3 jours. Donc, je me suis dit qu'elles avaient beaucoup plus besoin d'humidité que ce que je ne pensais. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Pourquoi je les ai passées en sphène et pas en eau ? Tout simplement parce que je vous ferai bientôt une vidéo sur le bouturage où je vous expliquerai que le bouturage en eau, c'est top. Mais ensuite, moi, je ne passe jamais directement à l'étape de l'empotage en terre. J'aime dans un entre-deux, on va dire, passer un substrat, on va dire, qui est composé à moitié d'eau et moitié de matière un petit peu plus solide. Donc, la sphène, pour moi, c'est parfait puisqu'en plus, elle est très très humide. Donc, ça reste intéressant et ça choque moins la plante. C'est vrai, aujourd'hui, que j'ai plusieurs plantes qui sont en sphène, qui les vivent plutôt bien. Donc là, il faut que... Non, celle-ci, il faut que je l'arrose un petit peu plus. Donc, je vois qu'elles se développent. Je vais les laisser comme ça. Ça a permis également de stopper tout ce qui est tâches marron. Parce qu'en fait, comment j'ai vu que j'avais un problème de culture avec le NJ et le Manjoula ? C'est parce que j'avais régulièrement sur les parties blanches des tâches marron qui apparaissaient. Donc, au départ, j'avais simplement ajouté plus de perlites dans le substrat. Mais, parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait que ça draine beaucoup plus, etc. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça. Aujourd'hui, avec la seigne, je tiens le bon bout. Donc, pour celles qui sont en sphène, je fais attention à ce que ce soit toujours bien, bien, bien humide. Et voilà, ça fait deux semaines et demie à peu près que j'ai toutes ces tâches qui sont en sphène là. Et sur chaque pied, j'ai une nouvelle feuille qui pointe. Ce qui n'est pas arrivé, je pense, depuis que j'ai mon Manjoula et mon NJ. Donc, je pense que vraiment, je tiens quelque chose d'assez intéressant. Mais une fois de plus, c'est vrai que de manière générale, j'entends que les potos, ce sont vraiment des plantes très, très faciles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je pense que l'environnement de mon appartement est peut-être un peu plus difficile et moins adapté à ces plantes-là. Après, voilà, il n'y a vraiment que le NJ et le Manjoula qui me posent un petit peu de soucis. Les autres, ça se passe très, très bien. Donc, j'arrive parfaitement à les cultiver. Donc, l'idée, c'est que je laisse encore plusieurs semaines, voire tous les verres, mes plantes en sphène. Et puis ensuite, je verrai pour les rempoter dans un substrat qui me semble adapté. Je vais encore faire des recherches. Mais de manière générale, c'est vrai que du terreau pour plantes vertes, perlites, c'est très bien. Moi, je pense que j'ajouterai aussi un petit peu de l'osmocotte. Parce que j'ai vu cet été que quand j'apportais de l'engrais, en fait, à mon Manjoula, à ce moment-là aussi, il y avait des taches marrons qui apparaissaient. Donc, je me demande si ce n'est pas soit à cause du type d'engrais, bien qu'il soit naturel, soit au fait que la plante est trop sensible et qu'il ne faut pas lui donner de l'engrais. Donc, je ne sais pas trop. Je vais voir. J'ai hâte d'avoir, de rempoter, en fait, tous mes Manjoula ensemble pour avoir une plus grosse plante. Et surtout, moi, enjoy parce que je pense que ça va être super bon. Donc, pour l'arrosage des plantes qui sont plutôt en terre, c'est vrai que je les arroses, on va dire, tous les 10 jours. Alors, moi, je n'ai pas d'arrosoir. Donc, je mets toutes mes plantes dans ma douche. Et avec le pommeau de douche, je les humidifie, je détrempe bien le terreau, je laisse bien drainer. Ensuite, je les remets dans les cache-pots. À savoir que le poteau, ce n'est pas une plante sensible. Donc, vous pouvez toucher le feuillage même avec de l'eau qui est un petit peu calcaire. Il n'y aura pas de traces. Du moins, moi, je sais que j'ai une eau qui est un petit peu calcaire. Ça ne laisse pas de traces. Donc, voilà, je suis plutôt satisfaite de ce côté-là. Au niveau du bouturage, c'est hyper simple. Vous avez simplement à couper au-dessus d'un nœud. Par exemple, ici, mettre en eau ou en sphène. Donc, moi, le bouturage, c'est vrai que maintenant que j'ai un peu plus d'expérience sur ça, parce que j'ai commencé le bouturage il y a quelques mois, avant, ce n'était pas du tout mon truc. Moi, je préfère le bouturage en sphène, mais vous pouvez tout à fait le faire en eau. Ça marche extrêmement bien. Exemple, mon Marble Queen qui est ma toute première bouture de ma vie. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu les racines, mais voilà, c'est vraiment trop génial. Ensuite, tout à l'heure, j'ai cité l'engrais. Donc, pour l'engrais, toutes les deux semaines, voilà, en période printemps-été. Et ensuite, voilà, j'ai mis de l'engrais jusqu'à début octobre, voire même fin septembre. Ensuite, j'ai arrêté parce que, selon moi, ce n'était plus nécessaire. Donc, voilà, c'est très très simple. Arrosage simple, engrais simple, bouturage simple, la pousse plutôt simple aussi. Et voilà, simplement quelques petites difficultés avec deux spécimens, mais que je maîtrise maintenant grâce à la soigne et à la vermiculite. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vraiment essayer pendant ce nouveau confinement de vous faire trois vidéos par semaine. Donc, je pense poster le mardi à 18h, le vendredi à 18h, ça, ça ne change pas. Et peut-être poster également le dimanche matin ou le samedi matin. Mais je pense que le dimanche matin, c'est plutôt... C'est plus approprié. Ça vous fera une vidéo tous les deux jours à peu près. Donc, voilà, je vais voir si je peux tenir ces rythmes-là. En tous les cas, pour la semaine prochaine, vous aurez effectivement une vidéo le mardi et le vendredi. Et puis, pour la suite, je ferai au mieux. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis, plein de courage pour ce confinement. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada